bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis la bataille des cb infinis des multimillionnaires voire des milliardaires pour certains va-t-elle avoir lieu c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les guides les infos les tips les niks bref vous y retrouvez tout et même 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 les pronos on est refait quand même avec cette grande finale on va commencer par ça d'ailleurs mais la grande finale c'est plié normalement si vous avez bien suivi mes paris depuis le début 1 regardez le store doit ressembler à ça voyez même il me reste même 3300 je pourrais vider les sculptures de lumière et prendre les sculptures de commandant épique mais je les garde pour parier pour qu'on s'amuse un petit peu sinon tout le reste est totalement vide on est bien les amis j'espère j'espère que vous avez suivi les pronostics que je vous ai donné deux tours de paris en contre-côte de malade et deux fois on est plein d'axe maintenant on va prendre des gros risques puisque gros risques gros gains on risque de se mettre bien ou de tout perdre on s'en fout de toute façon on a déjà plié le store on reste sur le grand prix les amis et regardez ce classement officiel fourni par lilith assez hallucinant et qui moi me pousse beaucoup de questions et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez le dixième donc c'est le classement avant tout cela des kill points sur ces deux premiers tours ces deux premiers matchs évidemment de ce grand prix international serveur qui mélange tous les serveurs du monde principalement la version groupe worldwide de rock et la version chinoise les statistiques ont été collectées le 22 novembre 2023 officiel rise of kingdom c'est les data ils viennent officiellement de rock et regardez le dixième fluffy pony d ff 15 fluffy pony c'est un joueur du de notre coin du global du rock global et non pas asie avec 37 milliards ça calme deuxième lmt des gv 77 shark shark des gv 77 il est aussi de rock global 38 milliers presque 39 juste devant fluffy pony pour l'instant il n'y a pas trop d'écart on a en huitième position notre joueur du psg mocot marquinhos évidemment c'est vraiment lui on va reparler de lui après bien évidemment vous en doutez des 88 vh il est de rock global d'une autre version du jeu les gt 60 gt qui à 40 7 milliards on a qui est chez nous les 89 cg qui occupe les deux prochaines places fou et aï qui sont tous les deux à 42 milliards on a encore un joueur waï waï des 60 gt qui là on a un petit job 47 milliards et pour le top 3 on attaque ceux qui dépassent les 50 milliards ça calme on a léopard le leader des 60 gt qui à devant lui en seconde position sur ce podium baba baba note multimillionnaire généreux à presque 56 milliards et en tête note arvix arvix du très très lourd des 80 cg il a des comptes partout de façon à arvix donc là c'est sûr son alliance les 89 cg à 57,123 milliards ça calme et la question que je me pose en voyant ce classement c'est où sont les alliances et les joueurs chinois est ce que lilith a fait un classement top 10 pour la chine et un pour le global pour ne pas froisser nos amis chinois est ce que ce que là ils sont quand même en train de se faire un petit peu péter la bouche sur ce tournoi est ce que à l'inverse après je dis ça ils vont peut-être gagner la grande finale est ce que à l'inverse ils ont fait ce classement juste pour pas nous froisser nous ou est ce que ça cumule bien tous les serveurs le global et les chinois et est ce que les dix premiers sont que des joueurs du serveur global c'est la question je me pose n'hésitez pas à me mettre en commentaire les amis votre avis là dessus mais moi je pense qu'il est probable que lilith les fourbes fasse un classement pour le top 10 global et le top 10 chine ça m'étonnerait pas ils veulent froisser personne et surtout surtout s'il veut une question de français c'est ils veulent l'argent de tout le monde surtout beaucoup beaucoup d'argent en parlant de beaucoup beaucoup d'argent les amis on parle de ce kvk cette dinguerie du 1365 avec le 1846 je vous ai montré en début de semaine le tout début du du prix kvk où on avait le 1365 qui s'était enflammé direct et qui était en train de corriger tout le monde et bien regardez un petit peu ce qui se passe on a notre ami mot code on revient sur lui mot code notre multimillionnaire du psg bien évidemment qui déjà si vous le voyez si vous suivez sa puissance régulièrement quand vous voyez qu'à présent il est à 749 millions vous dites là là il s'est passé un truc quand même il ya quelque chose qui est arrivé pour qu'il fasse un jump comme ça parce que il était en dessous des 500 millions et effectivement notre ami mot code c'est vénère il ne voulait pas laisser la première place en tête aux joueurs du 1365 et sur l'étape de création regardez bien ça il s'est vénère de ouf notre ami mot code et il a lâché un 400 millions de points oui oui 400 millions de points et le 1840 6 a décidé de tous mettre des coups de cb mais ça n'a rien à voir entre le premier et le second il ya un rapport de 10 il a créé il a pris 250 millions en création de troupes c'est énormi si vous imaginez même pas les dizaines de milliers d'euros si ce n'est plus n'hésitez pas en commentaire fait une estimation et jouons au jeu d'estimation combien a-t-il lâché pour faire 400 millions de points dans l'étape de création de troupes moi ça m'a rendu ouf un clairement quand j'ai vu ce score j'ai halluciné franchement on ne sait pas qui va gagner de kvk le 1365 est largement favori tout de même en tout cas le pré kvk le 1846 est en train de vraiment montrer qu'ils sont pas là pour plaisanter qu'ils ne vont pas faire semblant et mot code très très impressionnant la guerre des cb infinie la guerre des multimillionnaires a débuté et le 1365 à mon avis n'en restera pas là mais je voulais vous montrer tout de même ce screen assez hallucinant tout de même les amis passons à présent revenons sur les commandants puisque c'est vraiment le plus de questions vous me posez sont sur les commandants c'est pas très français ça mais on va le conserver quand même c'est sur les commandants et je voulais vous partager ce petit classement ce petit pairing qui vient de notre ami dom du aq hq discord je vous mets le lien en description les amis merci à toi notre ami dom pour ce classement on va voir non seulement les meilleurs binômes de rallye des stronghold meta pour défendre et on verra par la suite les équipements des quatre commandants que vous pouvez vous focus dessus selon le kvk où vous êtes vous allez voir je vous montrer ça fait longtemps que je vous ai pas montré les sets à avoir et à craft on va en parler tout de suite donc au niveau des stronghold meta meta de défense des bâtiments vous le voyez la palme de la défense revient à zenobia gorgo on est sur de la défense de bâtiment pas de la défense de ville puisque dans la défense de ville vaut mieux privilégier des binômes avec héraclès par exemple bref zenobia gorgo numéro un en défense si vous avez les deux vous êtes bien moi ça avance un du côté de gorgo j'ai eu une petite place encore une fois sur le dernier jeu il y en a convolé d'ailleurs le classement il devrait migrer il me semble à la fin du kvk s'il ne migre pas si tout se passe comme prévu si tout se passe comme le roi a annoncé il devrait être réseau à zéro notre ami sia et notre ami silent crown mais c'est pas grave ils vont migrer à mon avis avant de revenir durant la migration de kvk que vous avez présenté 1 et moi actuellement je suis à 5 3 1 sur notre ami gorgo on va continuer la montée continuons donc on peut faire gorgo era gorgo lieu vous le voyez les deux meilleurs métas pour la défense de bâtiment c'est avec gorgo il n'y a plus d'échappatoire maintenant si vous n'avez pas zenobia le fait de monter gorgo et lui pourrait vous apporter beaucoup en open field donc c'est celui que je vous conseillerais pour le coup ensuite on a flavus et héraclès dido zugliang héraclès yss jandiska héraclès dido era jawi ga era zenobia flavus là franchement elle est bien des côtés zenobia flavus moi je vous conseille soit gorgo liu gorgo héraclès zenobia gorgo ça reste des valeurs sur au niveau des rallye des métas de rallye puisque on l'a aussi un ça reste pas mal du tout on a gilgamesh henri qui est très solide ou henri gilgamesh henri zugliang justinien nevski nevski justinien moi j'investirais sur celui-là sur justinien et nevski ça permet de faire pas mal de choses après tarik sargon aussi ça permet de faire pas mal d'open field pour les autres je suis moins fan les henri nebu les atila nevski ou justin je suis moins fan mais le justinien nevski ça permet vraiment par la suite après d'éclater et de faire de l'open field notamment avec nevski on est très bien il faut optimiser il faut essayer d'avoir trois commandants pour deux binômes un en défense en attaque ou en open field ou en rallye c'est comme ça qu'on optimise c'est pour ça que je vous conseille gorgo liu pour la défense de bâtiment liu en open field il fera du sale et nevski justin pour les rajustiniens pour les rallye ce qui vous permettra d'avoir nevski après avec joan prime en rail en open field et ça fera vraiment du très lourd les amis je vous ai dit on va parler évidemment c'est également puisque il ya du lourd sur les sept mais avant cela parlons également du top 7 des meilleurs field des meilleurs binômes open field alors je vais montrer un tableau très détaillé il ya deux semaines sur les meilleurs pairing j'aime beaucoup vous en montrer un plusieurs ça vous permet de faire votre avis on voit ce qui se regroupe vous le voyez gorgo liu on peut le prendre tel quel en open field c'est du lourd je vous disais liu on peut séparer de gorgo mais gorgo liu non seulement il défonce en défense c'est très solide mais en open field aussi il fait du très très lourd c'est pourquoi gorgo liu est un binôme vraiment très utile aujourd'hui mais attention la problématique c'est quand vous avez un binôme qui sait faire les deux ça va être bien pour défendre ça va être bien pour attaque mais vous ne pourrez pas et être dans un bâtiment en défense et être à l'extérieur en open field c'est pour ça qui à un moment il faut réfléchir à avoir trois commandants pour faire deux binômes et le troisième ça sera pas le quatrième commandant sera pas forcément le plus fort par exemple gorgo zenobia ce qui vous permet d'investir sur liu sipio et après quand vous voulez faire de la grosse défense vous remettez gorgo liu en défense et ça fera du lourd vraiment là c'est ce qui optimise donc gorgo liu sargon liu tarek liu vous le voyez dans les meilleurs binômes d'open field y'a pas de mystère liu est là mais attention on est sur cette fille là là dans la vidéo que j'ai présenté je vous ai montré 5 6 7 donc on peut pas tout faire non plus on cherche à optimiser ensuite en deuxième nefsky jeanne dark prime ou sipio liu on est également sur du lourd io hq avec william c'est très bien aussi sipion sargo sipio staric zhugliang nabucodonosor j'avais du mal à retrouver celui-là zhugliang henry xi justine et boudicca ysg ou boudicca artemis ça reste énorme en regarder en soir on retrouve gorgo liu et partout ceux qui sont forts en général en open field sont bons aussi un en soir sauf nefsky joanne qui décote un petit peu il chute de la deuxième à la quatrième position sinon les autres restent plutôt bien en place voilà pour les binômes parlons à présent les amis craft et items de prédilection pour les commandants les qu'il faut absolument posséder on va parler de boudicca en premier regardez de 7 un premier 7 alors le nombre de jours il calme 1120 jours c'est très long si vous voulez tout obtenir en temps standard donc on a plus 32% en attaque plus 34% en défense plus 19 ennemis en santé le soit possible va être avec le si on regarde bien regarder le set a et le set b le soit possible va être si on arrive à critique ou pas c'est très simple et les bijoux donc 42% 36 ennemis 19 ennemis ça reste un écart acceptable faut pas se déchirer pour ça troupe attaque plus 3 skill damage plus 3 santé des archers plus 3 c'est de l'autre côté c'est plus 3 plus 3 5 pour la santé avec les bijoux moi je vous conseille de prendre la note danation et la corne de fureur c'est vraiment ce qui se fait de mieux pour quasiment tous les binômes donc le 7 quasiment complet du dragon dans le 7 complet même et je disais quasiment mais dans le 7 complet du dragon c'est ce qu'il ya de mieux vous enverrez du lourd mais ça va être très très long à craft quand même moi j'en suis pas si loin que ça je dois déjà avoir trois pièces 1 sur sur le 7 du dragon on continue les amis sur les 7 et on passe cette fois à nefsky là c'est évidemment si vous êtes en cas avec la saison 4 on passe à nefsky et la nefsky 1 il ya des petites variantes la variante le set a va nous apporter qui est beaucoup plus simple 760 jours il va nous apporter 0 en attaque 28 et demi en défense 40% en santé et rien en speed marche de l'autre côté le set premium vous apporter 26 et demi en attaque 15% défense 49% en santé et rien en speed marche en rapidité donc on perd en défense mais on gagne largement plus en attaque et en santé donc où il est mieux donc on a évidemment le casque de cannes on a cette arme de ouf c'est elle qui nous apporte les 26 et demi quasiment d'attaque on a après le set classique le contrôle de navarre excepté les jambières qui changent et voilà on change que le casque les jambières et l'arme le reste c'est équivalent au niveau des 7 on peut en avoir des bijoux on peut en avoir plusieurs moi je vous conseille encore une fois la note danation et la corne de fureur ça c'est du gros 7 mais le set de gauche un le set avec les jambières du gladiateur par exemple et le coeur sain comme arme il est très bien moi le coeur sain comme arme c'est l'arme que j'ai un sur sur nefs qui c'est une bonne âme je trouve que l'arme légendaire coûte cher pour ce que c'est c'est pour ça que je préfère rester sur mon coeur sain je trouve qu'il est beaucoup plus rentable en termes de coûts par rapport à ce qu'il apporte franchement c'est un très bon item on passe au troisième et avant dernier commandant avant dernier set que je voulais vous montrer les amis il s'agit beaucoup plus simplement si vous n'êtes pas encore en héroïque en thème en saison 4 de kvk guan puis même si vous l'êtes après mais vous pouvez le monter beaucoup plus rapidement vous le voyez deux sets quasiment identique la seule chose qui change sont d'un côté les jambières éternelles de la nuit et de l'autre côté l'humilité de caruac de c'est vraiment la seule différence cette différence apporte pas mal en plus des critiques évidemment cette différence va apporter principalement au niveau de l'attaque et la différence mais on va perdre en santé et donc la santé c'est quand même c'est quand même très important et c'est santé supérieure à défense défense supérieure à attaque donc santé état privilégié donc là franchement entre le set a et le set b enfin évidemment si vous critiquez mais le set b en switchant le caruac humility avec la nuit éternelle moi j'hésiterais au niveau de l'arme là voilà c'est le seul pour lequel on va pas mettre la corne de brune et la note danation on va mettre la corne de fureur on va mettre l'anneau de donation et la dague plutôt c'est le seul où je vous conseille de pas mettre corne anneau c'est la seule variante il ya que sur guan qu'on fait ce switch regarde ses skills pour finir le dernier set que je vous recommande sur cipio justement alors lui au niveau des bijoux il n'y a pas de doute c'est anneau corne pas de mystère vous le voyez c'est exactement pareil quasiment que sur guan avec les mêmes drôles critiques les mêmes bonus tout pareil mais sauf la différence est sur les anneaux et sauf que cipio est plus puissant que guan bref du taf pour craft les amis n'hésitez pas à investir sur ses commandants guan en dernier évidemment il y en a plein d'autres sur qu'elle investit il ya il ya jeanne dark prime que je vous ai pas montré mais comme elle sera derrière des skis on est tranquille là dessus au niveau du stuff ces stuff là sont des valeurs sûres en plus à présent des nouveaux tiers iconique que nous apporte élite pour bien nous liche notre argent voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouces bleus vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock